Et coucou Néloulou, bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur, est-ce que vous savez, sur une surprise, sur une surprise, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être la surprise ? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore ? Vous voulez le voir ? Oui. Oui ? Oui. Alors voici des nouveaux œufs surprises. Qu'est-ce que ça peut être ? Montre-nous un peu, Corentin, ce que c'est. En fait, c'est ça. Ah, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je veux marquer dessus, fait naître ton œuf de dinosaure. Oh, fait naître ton œuf de dinosaure. Donc là, il y a marqué « œuf de dinosaure ». Ah, regarde ça, il faut les faire tremper dans l'eau. Tu le mets dans l'eau, au bout de 24 heures, il commence à sortir de sa coquille. Et au bout de 48 heures, le dinosaure est né. C'est plutôt super, ça. Oui. Oui ? Alors ? Vous voulez les ouvrir ? Oui. Oui, mais moi, je vais ouvrir un. Alors, vas-y. Ça, on en a déjà ouvert un. Alors, à quoi ça ressemble ? Alors, ça ressemble à ça. C'est une espèce d'œuf, un papier mâché, qu'il va falloir faire tremper. J'entends quelque chose. Tu entends quelque chose. Ah, ça, c'est un autre. Fait naître ton animal. Alors, là, c'est pas un dinosaure, c'est un animal. Et à l'intérieur, écoutez, à l'intérieur, il y a l'animal. Donc, il va falloir faire quoi pour l'ouvrir ? Oh ! Ben alors, Comentin, il a tout cassé, dis donc. Comentin, il a tout cassé. Ah, on ne triche pas. Alors, on va chercher quelque chose pour les faire tremper dans l'eau ? Oui ! Alors, voilà, vous avez de l'eau maintenant. Alors, vous allez pouvoir plonger vos œufs à l'intérieur. Et découvrir ce que ça va faire naître. Ouais, mais par contre, c'est pas tout de suite. Non. À mon avis, il faut appuyer un peu dessus pour qu'il se remplisse d'eau. Regarde, ça va faire des bulles. Là, il va se remplir d'eau. Oh ! Oh ! Oh ! Héhéhé ! Celui-là, il ne veut pas. Hop, regarde, tu vois, ça fait des bulles. Il partait de deux petits trous. Du coup, il y a l'eau qui rentre à l'intérieur. Et ça va le faire couler. Voilà, tu vois, tac, quand il n'y a plus de petites bulles, c'est bon, il est rempli d'eau. C'est un aussi ? Oui. Regardez ta soeur, Corenta. Appuyez dessus pour qu'il y ait les bulles qui sortent. T'as compris, Louloute ? C'est bon. C'est bon ? Non, c'est moi. Ah non, non, remets-le dedans ! Remets-le dedans ! C'est au bout de... C'est demain qu'on verra le dinosaure et l'animal de compagnie qui est à l'intérieur. Pas avant ! Alors, on va patienter un petit moment et on vous retrouve quand ce sera éclos. À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! À une autre ! Alors, voici les oeufs qui contiennent un animal de dormitère au bout de 24 heures. On peut voir qu'ils commencent déjà à devenir trop grands pour l'oeuf. Donc, apparemment, ils grandissent dans l'oeuf, ils poussent dessus et ils le cassent. Maintenant qu'il est 48 heures, on va voir s'il y a son nez. Oh, mais regardez-moi ça quand ils sont droits ! Vous me montrez à quoi ça ressemble ? Un autre de l'oeufs ! Merci ! Un délogeur ! Alors, à quoi ça ressemble ? Oh, mais c'est visqueux ! Et voilà ! C'est dur ! Des animaux de Corentin. Je ne sais pas ce que c'est, l'animal. Un espèce de... Je pense un dindon. Un dindon. Ou une poule. Une poule ! Oui, une poule ! C'est une poule ! Et là, nous avons... Un dinosaure. Un dinosaure qui... Attention, on peut reconnaître parce que lui, il a des mains en air. Qui a vraiment grossi, hein ? Ben ouais... Parce que si on regarde la coquille... Oh, oui ! Je vais me donner une coquille, si tu as fait... Voilà. Si on regarde la coquille, on voit que la coquille est trop petite par rapport au dinosaure. Donc, il a vraiment grandi dans son oeuf. Donc, on a un super dinosaure. Et Océane, qu'est-ce qu'elle a eu, elle, aussi ? Une poule qui a un petit dinosaure. Après, regardez ce que ça fait, ça fait joli. Merci. Alors, Océane a eu aussi une poule. Ça ressemble à... C'est un peu gluant, il va falloir les laver, je pense. Une petite poule qui a bien grossi aussi. Et elle a eu un tyrannosaure ! Un tyrannosaurex ? Ouais, un tyrannosaurex. Donc, c'était rigolo ou ça valait le coup d'attendre ? Est-ce que ça valait le coup d'attendre ? Ouais. Oui, mais t'as oublié l'oeuf ! On a oublié l'oeuf ? Ben, l'oeuf, maintenant, on va le jeter à la poubelle. Parce qu'il ne sert plus à rien. Mais on peut le voir avec. Si, on va faire ça, on va faire des fontaines. Ça aussi, c'est marrant l'emballagement, je crois. Regardez. Je crois que vous avez plus joué avec les oeufs que les dinosaures, en fait. C'est ça ? Les deux. Les deux. Moi aussi, les deux. J'espère que cette vidéo ne vous a plu. Et abonnez-vous, mettez un petit pouce vers le haut. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada